Bonjour tout le monde, merci d'être ici, merci à ceux qui organisent le GEC, Biotope, Aurélien Ferco, enfin tous ceux qui sont un peu décarcassés, parce que c'est assez impressionnant de voir tout ce monde, et a priori il y a du monde qui vient d'un peu partout, hier il y avait des gens de Lille, de Savoie, j'étais assez impressionné, donc ça fait plaisir. Je vais donc vous parler de l'autonomie en matière organique, et on m'a posé le sujet du rêve ou de l'objectif. Donc pour frimer un peu, j'ai voulu mettre cette belle photo qui a été prise sur la ferme, histoire de vous envoyer du rêve. Là c'était Jonas, mon stagiaire de l'époque, il mesure 1m98. Donc ça aurait été moi, ça aurait été encore plus impressionnant, mais en tout cas c'est possible de faire des couverts d'été, en tout cas en Bretagne, là c'était en 2021, donc le printemps et l'été a été assez plus vieux, mais c'est possible de faire ça ici en Bretagne, en plein été, donc un sorgho tourne-sol. Rapidement, le contexte, donc moi ma ferme s'est clairement organisée autour de planches permanentes et de couverts végétaux. Je me suis installé en 2018, à la suite de mon BPREA, que j'ai fait sur une ferme qui était aussi en maraîchage sur sol vivant, celle de Brice-Tendille. Donc vous voyez mon bitunnel et mon monotunnel, et de part et d'autre la ferme de Brice. Maintenant, je suis un peu plus, enfin je suis tout seul, mais j'ai un saisonnier l'été, et j'ai 7000 m² de plein champ, divisé en 7 jardins, avec 1800 m² de tunnel. Et donc je travaille avec du paillage foin et de la toile tissée. Donc les questions que je me suis posées quand je suis arrivé chez Brice, c'était clairement de faire la même chose que lui. Je voulais pas m'embêter ou à tomber dans des travers ou au moins me planter, donc je voulais faire un copier-coller de ce qu'il faisait. Il faisait du MSV qui marchait très bien. Il avait des beaux légumes, il travaillait pas trop, c'était mes principaux critères. Sauf que lui, c'est en matière organique, à l'arrivée de fumier pailleux, il vidait les boxes d'un centre équestre. Et ça marchait bien, mais moi il n'avait pas du tout assez pour moi, enfin il n'y en avait même pas pour moi. Donc il a fallu que je réfléchisse différemment, déjà pour pailler mes planches de culture, et aussi pour occuper toutes les planches qui allaient pas recevoir des légumes pendant l'été. Et quand j'ai commencé, j'avais peut-être que 2000 m² en légumes, et donc il m'en restait 5000 à occuper. Et donc cette même année-là, quand j'étais en BPRE en stage, chez lui, il y avait aussi les journées MSV nationales qui étaient à Rennes, donc c'était HPU en 2019, et il y avait Vincent Favreau qui était venu faire son petit speech sur les couverts végétaux. Et tout de suite, ça m'a mis la puce à oreille, il parlait de Sorgho et de plein d'autres choses. Mais je me suis dit, c'est la solution, je ne vais pas mettre de la bâche sur mes 5000 m² restants, il faut que je fasse pousser des choses, donc je suis parti sur la base de Sorgho l'été et Seigle l'hiver, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Ensuite, il y avait d'autres indicateurs qu'on connaissait dans le réseau MSV, c'était celle d'une prairie en bonne santé qui tourne autour des 5% de matière organique, donc j'avais un peu ça en tête. La ration du sol des 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, et puis un peu plus nébuleux, l'histoire du bilan humique que je connaissais, mais que je ne savais pas trop comment mettre en place ou comment appréhender sur ma ferme. En tout cas, j'en avais entendu parler. Donc en tout cas, je suis parti d'une prairie que j'ai élaborée, qui n'était pas tip-top, elle était à 3,2 de MO. Comme le MSV, le réseau, parlait des recommandations de départ, d'envoyer des apports massifs dès le début, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un apport massif de 300 tonnes hectares pour normalement remonter d'un point le taux de matière organique. Donc c'était du compost de déchets verts. Derrière, je savais que j'allais traiter mes planches de culture avec du paillage foin. Et après avoir vu des photos de Sorgho, je m'étais dit « Bon, il ne faut pas tergiverser, il faut essayer de faire les plus gros apports massifs via les couverts végétaux, le plus possible, hiver comme été. » Par contre, je me demandais si ça n'allait pas me demander trop de travail, ces couverts végétaux, en plus des légumes. Donc je me suis dit qu'il faut quand même faire ça bien, de manière organisée, pour ne pas trop travailler. Et aussi ne pas trop travailler le sol. Donc trouver une méthode qui fait que j'arrive à semer ces couverts sans passer des outils à tirer les rigots. Donc là, c'est pour vous donner une idée de toujours la même photo. Je suis bien content de cette photo. Que vous avez dû voir aussi traîner cette information-là pour essayer de voir le taux de matière sèche en fonction de quand on se présente devant. le niveau de matière sèche qui nous arrive à la chie, ce que ça représente, au-dessus de la tête, etc. Donc quand on est au-dessus de la tête, et surtout quand on mesure 1m98, ça peut faire 15 tonnes de matière sèche. Et quand on fait suivre cette culture par un seigle fourragé, le seigle fourragé, chez moi, quand il est mené à terme, il fait 2 mètres. Donc il fait aussi ces 12 tonnes de matière sèche. Le problème, c'est que là-dedans, où est-ce qu'on met les légumes ? Donc si j'étais un céréalier, très bien, je récolte le grain, je fais tomber la paille. Et puis 15 plus 12, vous voyez bien qu'on est au-dessus des 20 tonnes de matière sèche de ration du sol. On serait bien. Le problème, c'est qu'on vend des légumes. Donc pour faire cette production de matière sèche, bien sûr, je me suis dit qu'il fallait que je les pousse le plus loin possible dans leur cycle. Je savais aussi qu'il y avait tous les avantages collatéraux, en plus de la création de matière sèche. Tout ce qu'on nous dit avec les engrais verts, mais qui valent aussi, et même peut-être plus, pour les couverts végétaux en termes d'organisation du sol vertical, de l'amélioration du sol et aussi de la protection du sol. Mais pour arriver à cette production maximale, il faut être organisé. Et du coup, je ne voyais pas comment faire, comment dire, comment être organisé sans mettre en place une rotation correcte. Donc ça, c'est la photo vue du ciel de mes jardins. Je n'ai parlé que de plein champ, je ne parle pas des tunnels. Donc c'est mes 7 jardins, mes 7000 m2 de plein champ, qui sont divisés, donc là, ça, c'est en plein été, le bloc automne en orange. Donc c'est tout ce qui, j'appelle le bloc automne, tous les légumes qui sortent à l'automne du champ, donc qui sortent à l'automne, en gros, avant le 15 octobre, et qui me permettent de semer un seigle fourragé, en tout cas un couvert à base de seigle fourragé. Et le bloc hiver, c'est tous mes légumes qui restent au champ l'hiver, poireaux, choux, mes légumes racines restent au champ aussi. Et l'été, il me reste encore 3 jardins, qui sont en production de sorgho. Quand je passe à l'hiver, mes légumes d'automne sortent, et donc je peux y semer un seigle aussi. Et dans mon sorgho, je sursème un seigle fourragé. Donc je me retrouve en ce moment, si vous venez à la firme, vous verrez 2 jardins en paillage avec des légumes, et le reste en couverts végétaux. Ce qui nous fait un total, dans ma rotation, de plus de couverts que de légumes. Il y a 4 années de couverts pour 3 années de légumes. Donc on peut se dire qu'on est tranquille, on va produire plein pot de la matière, ce qui est le cas. Mais si on en revient aux besoins de matière sèche, de rations du sol, moi, cette année, il me faudrait 140 tonnes. Le résultat de ma rotation, ça donne 156 tonnes de matière sèche restituée, en 7 ans. Mais je ne produis que 96. Donc j'ai un déficit de 44 tonnes, ce qui m'oblige à faire un apport exogène de 6 tonnes par an. Aussi, le petit problème que j'ai rencontré, même si ça se passait bien les 2 premières années, c'est que vous voyez, en année 2, ma 2e année sur un jardin, je refais un sorgot suivi d'un seigle derrière un 1er jardin qui a déjà eu cette rotation. La 1re année, ça se passe toujours très bien. Le sorgot est toujours très beau. Le seigle aussi qui suit le sorgot est toujours très beau. Par contre, ça se complique un peu la 2e année. J'ai toujours plus de difficultés à faire un beau 2e sorgot et du coup un beau 2e seigle parce que le seigle de la 1re année généralement épuise un peu la réserve utile du sol en tout cas en termes d'eau au printemps et le sorgot peine à démarrer. Donc il n'est pas très joli, il ne produit pas énormément de biomasse et du coup forcément si le 1er couvert est raté derrière le seigle, c'est un peu compliqué aussi. Donc je me pose quand même la question de cette année 2 de savoir si ça vaut le coup de continuer comme ça et s'il n'y a pas une solution. Par exemple, cette année, j'ai essayé pour mon 2e sorgot de semer une prairie en même temps que le semis de sorgot pour m'éviter de sursemer encore et encore même si ma prairie qui va durer 2 ans fera sûrement moins de biomasse que 2 années de sorgot sec, sorgot sec quand ils sont réussis. Du coup, il me manque, je disais, 6 tonnes de matière sèche par an pour avoir ma ration du sol. Donc si on veut les chercher ailleurs, on sait qu'un hectare de blé produit 3 tonnes de paille environ et qu'un hectare de prairie produit 5 tonnes de foin. Donc l'idée, ça peut, dans un système maraîcher, d'avoir son plein champ et à côté sa petite prairie qui produit sa matière exogène qu'on rapporte sur son plein champ. Donc quand on dit ça, la question de l'autonomie en matière organique ou d'auto-fertilité, elle peut se voir soit à l'échelle de la parcelle. Donc clairement, si on fait des apports exogènes, la parcelle devient plus autonome en matière sèche et du coup plus auto-fertile. Par contre, si on réfléchit à l'échelle du système maraîcher, si on a sa prairie à côté pour ses apports exogènes et faire ses paillages, là, le système maraîcher peut quand même être autonome. Il y a une autre notion, après les indicateurs de ration du sol et de ration du sol, je l'ai déjà dit, mais qui... Comment dire ? Une notion que je ne savais pas comment maîtriser au démarrage et qui était un peu trop nébuleuse pour moi, c'était la notion de bilan humique. C'est une notion qu'on peut commencer à réfléchir sur sa ferme dès qu'on a une rotation. Si on réfléchit un peu au coup par coup, c'est difficile, mais dès que la rotation est mise en place, on sait où on va, on sait combien on apporte de matière organique sur chacun de ses jardins et là, on peut commencer un peu à faire les totaux des entrées et sorties. Et donc il y a Olivier Husson, que vous devez sûrement connaître, qui nous décrit bien tout ça, le volant d'auto-fertilité, du coup la stratégie d'auto-fertilité. Et il nous donne d'autres indicateurs. Donc il y a le seuil de 3,5% de matière organique qui n'a pas dépassé pour essayer d'atteindre l'auto-fertilité. Et un indicateur que je connais depuis peu, c'est l'importance du rapport, du ratio MO sur argile. Et tant qu'on est au-dessus des 24%, le sol fonctionne bien et sa structure se maintient bien. Donc on peut s'amuser ensuite à regarder son bilan humique. Et c'est un peu des calculs d'apothicaires. Il y a plein de biais là-dedans qui peuvent facilement fausser tous les chiffres. Mais en tout cas, ça permet de voir où on va avec sa rotation et de voir si sa rotation et son système maraîcher peuvent être durables. Et du coup, ça permet de calculer ses besoins et de savoir où peut se fixer l'auto-fertilité dans votre système et du coup, de savoir quels sont vos besoins. Les besoins, en fait, sont liés à l'auto-fertilité. Donc là, si vous regardez en 2017, j'étais à 3,2. Là, le petit chiffre en haut, c'est ma prairie. Donc ensuite, ben voilà, j'ai élaboré, donc j'ai minéralisé à 3,3% de matière. 3,3%. Ensuite, chaque année, j'ai mis 2% parce que, selon Conrad Schreiber, 2%, un sol vivant, c'est ce qu'il fait comme minéralisation chaque année. Donc là, déjà, on peut peut-être parler de biais. C'est peut-être un chiffre qui est le bon chiffre, mais ça peut éventuellement faire fausser un peu le calcul. En tout cas, c'est le raisonnement qui me paraît important. Et vous voyez bien qu'une fois que j'ai fait mon bilan humain, les chiffres ne sont pas forcément ceux qu'on retrouve tout en bas quand j'ai fait des analyses de plein champ. Par exemple, en 2019, mon taux de matière organique était à 5,4 et en 2018, on regarde mon bilan humain qui j'avais calculé 5%. Donc, bonne nouvelle, je suis au-dessus. Mais si on continue, j'ai fait une autre analyse en 2023 et donc là, on peut voir que je suis à 4,7. Donc, on peut se dire est-ce que ça chute vite ? En tout cas, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est plutôt que plus vous allez faire un apport massif important à l'entrée de votre système au démarrage et plus il sera difficile de maintenir ce taux de matière organique élevé parce que si vous cherchez à être autonome, c'est vous qui allez ramener de la ration du sol et forcément, proportionnellement, plus vous partirez de haut et plus il faudra apporter beaucoup chaque année. Alors, est-ce qu'il ne faut pas plutôt viser le chiffre d'Olivier Husson, ce ratio de matière organique sur argile pour viser un peu moins ou en tout cas juste l'auto-fertilité plutôt que de partir pleine balle et de galérer ensuite chaque année à apporter la ration du sol avec des apports exogènes. Donc moi, par exemple, ce ratio, ça donne 4,1%. Donc c'est le chiffre que je devrais suivre pour essayer de tendre vers cette auto-fertilité. Donc pareil, si on suit mes calculs d'apothicaires de bilan MX, ça m'emmène jusqu'à 2043. Donc je serais auto-fertil jusqu'à 2043 mais tout en sachant que chaque année j'apporte quand même des apports exogènes avec mon foin et que j'ai aussi fait un apport massif à l'entrée de 300 hectares de compost. Voilà, je n'ai pas parlé plus longtemps parce qu'il y a d'autres personnes qui suivent mais rapidement des photos d'un semi-de-sec dans un couvert de sorgho. Donc du 1er septembre au 1er juin donc vous voyez que ce n'est pas du tout ridicule en termes de matière sèche même si au démarrage on a un peu peine à croire que ça va faire une belle matière au 10 mai. Là c'est un semi-de-moutarde dans mon couvert de sorgho tourne-sol qui a été écrasé au 8 septembre. Donc je ne fais plus de semi-de-moutarde mais si vous voulez faire des essais de sur-semi-moutarde il n'y a pas grand chose à craindre ça marche assez facilement. Le matériel qu'on a sur la ferme donc une tarupe bricolée pour broyer les couverts un rouleau faca bricolé aussi pour écraser le sorgho donc là c'est dans un tunnel pour gérer un peu les couverts une bâche et le cultivut pour reformer les buts et un rotavator pour intégrer la graine s'il y a trop de résidus pour intégrer la graine de couvert et un autre matériel qui m'a vachement servi le bouquin de Archambault sur les couverts végétaux franchement c'est un peu la bible selon moi et voilà les charges pour mon plein champ c'est 370 euros sachant que j'achète un semencier si vous avez des voisins éleveurs qui peuvent vous vendre leurs légumineuses c'est beaucoup moins cher rapidement l'ITK s'est roulé le seigle un mois avant minimum l'implantation du légume ensuite on bâche on met de l'antilimasse avant le bâchage pour ne pas être trop surpris à l'implantation on paille avec une dérouleuse pailleuse donc là c'est du foin et quand le foin se défoisonne mal on peut passer la tarube directement dedans pour éviter d'étaler à la main de se péter les lombaires donc ça donne ça la photo à droite à gauche la tarubée peut passer et à droite elle est passée et pour terminer parce que j'ai parlé un peu que de matière sèche en surface aérienne donc Jonas mon stagiaire il faisait 2 mètres et là c'est une photo que j'ai trouvée sur internet ces jours-ci à gauche c'est le tissu racinaire d'un sorgho qui peut aller jusqu'à 1,20 m donc on voit ce qui pousse on voit pas trop ce qui pousse à l'intérieur du sol mais clairement il y a un potentiel tout à droite en haut là c'est du serrazin donc à choisir moi je vote sorgho voilà merci je vais reprendre pas mal d'éléments que Xavier t'a déjà porté moi aussi j'ai copié sur toi aussi donc ça c'est la petite diapo de présentation juste je vais commencer le diaporama pour juste comprendre un peu d'où je viens et tout ça donc je suis du Ménéloir une ferme de 2 hectares à peu près de plein champ 5000 mètres carrés d'abri 5000 mètres carrés c'est aussi c'est une bonne surface c'est assez confortable c'est ce qui me permet de faire des bonnes rotations d'avoir de la souplesse et d'avoir le luxe de pouvoir faire des engrais verts aussi sous serre pour tout ça on est 2 UTH je compte à peu près de plein temps le mien et puis celle d'un salarié à mi-temps et puis un autre salarié saisonnier à mi-temps aussi il était dans le contexte pédoclimatique je suis au sud-est du Ménéloir une région assez sèche en 2022 on a eu 450 millimètres année exceptionnelle aussi mais en 2023 là on est à 650-700 jusque là pour une moyenne à 550 donc voilà ça reste des régions assez peu arrosées quand même ce qui peut être souvent le facteur limitant pour la fertilité des sols notamment pour nos couverts d'été l'autre facteur limitant chez moi c'est le pH on a des sols l'argile au calcaire le pH a 8.2 donc pareil on limite fortement l'activité du sol et pour ça on a quelques pratiques qui peuvent se mettre en place donc on va voir un peu par la suite commercialisation toute la production est partagée pour 100 familles c'est vraiment un partage il n'y a pas de j'ai pas d'autres réseaux de vente et donc chaque semaine je partage toute ma production ou tout ce que j'ai en stock en 100 et puis comme ça c'est partagé du coup le prix du panier il ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dedans il correspond plus à on se met en accord avant sur ce que je veux comme salaire ce que j'ai comme charge et du coup c'est ça qui fait la dimension de ma ferme pour moi la fertilité je l'aperçois par 5 grands éléments que je vais reprendre en détail un petit peu plus loin les couverts végétaux j'ai commencé par ça c'est pratique il y a une quinzaine d'années à peu près j'ai commencé par du sorgot parce que moi aussi ça me semblait le plus impressionnant et le plus assez facile à mettre en place il y a moins de 10 ans c'est plutôt les apports de matière organique moi avant de connaître un peu les techniques de Soltner la technique Damien Fillet je ne savais pas qu'on pouvait faire des apports massifs comme ça la troisième chose qui vient après et autant en importance pour moi c'est le pâturage pâturage découvert qui s'est mis en place depuis 5-6 ans et puis un peu plus récemment rééquilibrage des minéraux en fait c'était une des questions hier de savoir d'où on pouvait partir dans la remise en route d'un sol pour moi c'est important je ne l'ai pas toujours fait mais je prends plus d'attention aujourd'hui à savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon sol notamment en minéraux et tout ça et voilà toutes les pratiques en fait où nous-mêmes on évolue et autant les itinéraires évoluent autant notre savoir et du coup des fois on découvre qu'il y a des attentions un peu particulières à mettre sur les équilibres minéraux et après je vais parler de la gestion du travail du sol parce que aussi c'est un point de la fertilité qui me semble important aussi pas forcément de mettre en avant mais d'expliquer pourquoi on fait comme ça pourquoi on travaille pas le sol pourquoi on travaille le sol et qu'est-ce qu'on recherche derrière ça donc si je repense sur les couverts une chose qui me semble importante ça a été repris un peu hier comme idée c'est que on arrive sur des périodes qui sont très très aléatoires je vous parlais de 2022 hyper sec 2023 très humide donc il y a des choses qui sont pas faciles à anticiper ce qui veut dire que moi au même titre qu'on fait un planning de culture au mois de janvier moi mes commandes de semences je vous disais que j'avais deux hectares de plein champ puis un demi sous serre en gros hectares de plein de graines différentes parce qu'aujourd'hui on sait plus exactement ce qu'on va avoir à semer quand on va avoir à semer et du coup il faut juste être prêt au jour J et il n'y a pas de voilà s'il tombe de l'eau et s'il y a un orage demain il faut être prêt il faut avoir tout le stock de graines donc ça a fait une petite gestion ça fait un stock de graines mais qui peut être reporté à l'année d'après les graines se conservent il n'y a pas de soucis et voilà je pense que si on attend trop tardivement ou le dernier moment pour commander ses graines et en se disant bah tiens cet été je se mets un sorgo bah en fait on commander ses graines et en se disant bah tiens cet été je se mets un sorgo bah en fait c'est un peu la bête de compétition sous serre ça fait 15-20 tonnes sous serre aussi c'est une des seules plantes qu'on peut intégrer facilement dans nos rotations parce qu'elle a un cycle très court en 8 semaines 9 semaines plus si on peut on arrive à des grosses biomasses et c'est le moment où dans la rotation on peut autoproduire un peu plus carboné et en plus on intègre une céréale une graminée dans nos rotations de légumes qu'on regarde dans l'autofertilité en fait les légumes il y a très peu de système racinaire il y a très peu de retour de biomasse donc voilà ça c'est une plante qui va vraiment pouvoir jouer son rôle pendant tout l'été et en plein champ en extérieur moi je n'irrigue pas mes couverts parce que j'ai une ressource en eau qui est assez limitée et du coup ça peut aller à 5 tonnes enfin je l'estime à 5 tonnes en 2022 et puis cette année c'était vraiment l'année où il fallait semer des couverts en plein été parce qu'on a eu de l'eau assez régulièrement et on est à 17 tonnes dans matière sèche vous voyez on peut avoir en autoproduction on peut avoir du simple au triple mais de toute façon ça va aussi avec la vie du sol en fait on vient récupérer avec ces couverts là on vient récupérer la fertilité chaque été de ce qu'il y a de la fertilité par le sol s'il y a de l'humidité il y a de l'activité biologique et forcément le sang-gros sera plus développé et s'il y a moins d'activité parce que le facteur limitant c'est l'eau et bien il y a moins de production mais il y a aussi moins d'activité moins de minérisation le deuxième couvert le trèfle incarnat lui il va prendre sa place généralement en interculture enfin en interculture en intraculture plutôt moi j'aime bien le semer sur des choux on va le retrouver un peu plus loin sur des poireaux ce qui veut dire que j'ai mené ma culture j'ai travaillé mon sol pour implanter mes choux mes poireaux soit au strip-till soit je suis en sol nu enfin à rota sur une planche j'ai biné pendant 2-3 mois et au 15 août avant que le poireau soit trop développé avant que les choux soient trop développés je viens semer à la voler mes petites graines de trèfle incarnat et souvent au mois d'août on a une période enfin on a des nuits qui sont plus longues plus fraîches et juste cette humidité là avec des fois l'appui d'un coup d'une pluie d'un orage ou quelque chose en fait ça permet la levée de ses graines et ça germe assez facilement et du coup le couvert reste tout gentil tout l'automne et puis c'est vraiment au printemps où il part au quart de tour et en fait on a quand même récolté nos poireaux entre temps on a quand même récolté nos choux et tout ce qu'il y a c'est un couvert qui peut prendre la place aussi derrière des productions d'ail des productions d'oignons des productions de tout ce qui se termine fin juillet début août moi je trouve qu'il a bien sa place ici il est assez facile à planter sauf que si on a un paillage assez épais on le retrouve pas si l'autre problème ça peut être les limaces aussi mais généralement en été on est assez tranquille une belle photo où on voit rien mais c'était juste pour présenter la févrole face et l'ivest ça c'est mon métel c'est mon mélange d'automne qu'on peut implanter à partir de septembre mais en fait on commence à avoir des mois de septembre quand même assez sec dans la région enfin chez moi 18 du coup et je pense que des fois il ne faut pas hésiter à repousser un petit peu le semi s'il arrive en octobre novembre et même comme on voyait tout à l'heure dans les poireaux que j'arrache à la main avant d'arracher mes poireaux je viens recompléter je ne sais pas si vous voyez on voit un petit peu les rangs de poireaux les anciens rangs comme des fois ça vient perturber un peu le sol je viens quand même ressemer mon métel aussi dedans ça vient compléter l'espace nu et ce métel je peux le semer jusqu'au début janvier donc voilà il ne faut pas hésiter à prolonger un peu ces semis là c'est un peu voilà que viendra ce qui viendra mais ça peut marcher donc comme je disais les couverts peuvent être aussi entre les cultures donc comme on a vu le trèfle incarnat mais sous serre il y a d'autres exemples dans toutes les cultures d'été genre tomates aubergine poivron qu'est-ce que je peux avoir comme ça ça reste à peu près ça entre les plans c'est paillé avec du fumier dans ces zones là c'est du fumier de cheval ou des copeaux de litière et puis dans les rangs et bien en fait je viens aussi disposer du sorgho dans les allées oui pas dans les rangs dans les allées pardon un sorgho que je viens broyer tondre à la débroussailleuse à une tondeuse à débroussailleuse ou n'importe quoi et du coup il y a 4-5 passages dans la saison pour faucher pour pas que ce soit trop gênant quand on passe avec des petits chariots et des trucs comme ça mais en fait ça fait un support on a plus l'impression de tasser le sol on a un support racinaire qui est toujours ancré dans le sol et puis en fait on profite aussi de la photosynthèse et voilà pour moi l'été c'est vraiment important de profiter de la lumière des températures et tout ça pour créer cette biomasse cette activité biologique autant en hiver j'accepte ou je tolère entre guillemets l'occultation autant en l'été ça m'embête vraiment d'avoir à occulter des espaces parce que ça veut dire qu'on perd de l'énergie je sais pas si ah oui si là donc là c'est entre les cultures des fois le couvert ça c'est de l'avoine il me semble il est juste en précédent d'une plantation de concombre voilà j'arrache après sur la ligne de plantation parce que ça représente pas non plus des grosses quantités de concombre on est sur 200 pieds ou 300 j'arrache juste sur la ligne le couvert je maintiens un petit peu l'avoine un petit temps après la plantation de mes concombres l'avantage l'avantage si j'ai fait ce truc là c'est aussi pour activer tout ce qui est auto prédation accueillir des affidus en fait l'avoine accueille des pucerons des céréales et ça amorce le cycle de tous les auxiliaires genre affidus et tout ça ce qui fait qu'on arrive avec des plantations de courgettes ou de concombres moins sensibles moins fragiles à tous ces parasites genre pucerons et puis en bas on voit pas très bien non plus c'est un smith trèfle incarnat ça c'est un essai dans une serre alors il y a plein d'essais il y a des itinéraires qui sont un peu un peu fait tout le temps et puis il y en a d'autres on tente des choses ça c'est à la mode un peu strip-team mais comment dire ça c'est de la micro-occultation c'est des bâches des bâches plastiques qui font 20 centimètres ou 20-25 centimètres et qu'en fait je relève à un moment donné et je viens planter soit des choux raves soit des petites cultures et mon trèfle incarnat qui est au milieu qui est là lui il se développe plutôt j'attends à ce qu'il se développe plutôt au printemps d'après donc ma récolte de choux raves donc pour des cycles courts ça peut encore fonctionner et ça en attendant la plantation de tomates la saison prochaine donc voilà l'histoire c'est de combiner de profiter de ces espaces qu'on a entre plans pour créer de la biomasse créer de l'auto-fertilité maintenir une activité biologique qui est à mon sens super important en parallèle j'ai toujours 5 ou 10% en essai en autre essai ça c'est on est parti sur l'idée d'un couvert permanent de trèfle blanc et puis l'idée c'était d'implanter des cultures dedans de savoir de mieux appréhender connaître quelle culture aller pouvoir s'installer dans ce couvert là donc j'ai commencé avec la micro-occultation comme j'avais sur la photo précédente après je suis passé au strip-teal dans ces couverts permanents je présente juste ces photos là parce que j'ai pas participé hier à l'atelier maréchec mais pour moi ça n'a jamais donné de bons résultats et résultats convenables on a une pression des graminées ou du trèfle qui est trop importante par rapport à nos légumes qui sont un peu douillets qui demandent beaucoup plus de soins et la concurrence entre l'eau et les minéraux elle est trop importante et voilà dans mon contexte j'ai jamais réussi à avoir une production digne de ce nom ça veut pas dire que ça marche pas ça peut marcher chez vous faites des essais mais ça veut dire aussi que c'est risqué et qu'il faut pas tout faut pas tout mettre faut essayer avant et puis voir comment se comporte le sol comment se comportent les plantes mais cela dit je reporte l'expérience avec de la luzerne je pense qui par rapport à mon sol argile au calcaire se comportera un peu mieux et voilà le trèfle blanc c'est peut-être pas la solution chez moi peut-être que la luzerne fera son boulot on arrivera peut-être à trouver des combines il ne reste plus que 3 minutes hop on avance ok la deuxième chose c'est l'apport de matière organique moi j'ai jamais fait d'intrants massifs j'ai à disposition une matière qui est à proximité de chez moi donc cette matière organique en fait elle vient prendre la place juste sur mes semis de couvert d'automne sur mon métaille juste au moment du semis et je l'utilise aussi un petit peu en paillage sur certaines planches mais ça reste anecdotique ça m'arrive pour les oignons ou des choses comme ça mais et du coup c'est soit du fumier ou des copeaux de litière donc une matière carbonique à 1c sur n à 30-35 qui n'est pas non plus ça n'engorge pas ça reste ça reste entre guillemets digérable facilement et là juste l'intérêt de ça c'est qu'on a des étés qui sont de plus en plus chauds et la pression hydrique est un peu plus chaude donc c'est quand même une matière organique qui peut faire ce rôle d'éponge et du coup l'idée d'augmenter ce taux de matière organique c'est aussi pour capter de l'eau et garder maintenir le plus longtemps possible de l'eau la troisième chose je dirais qui existe depuis 5 ans sur la ferme c'est l'activité par le pâturage toutes les études montrent que en fait il y a plein d'intérêts à intégrer des animaux c'est ce qu'on a perdu là maintenant on a des systèmes qui sont assez maraîchers légumiers et végétals et intégrer l'animal dans nos pratiques c'est je pense super intéressant du coup ça prend la forme d'un collègue qui m'amène des brebis du 15 avril en gros à septembre c'est dans les périodes où c'est à peu près sec où il y a moins de tassements et puis les brebis tournent je les fais tourner sur des petits parcs de 500 mètres carrés en gros et elles viennent manger le sorgho le trèfle tout ce qui s'ensuit et en fait on se rend compte que l'avantage c'est que quand on donc là il y a une belle photo de merde le C sur N de l'écrote est plus élevé que le couvert en lui-même donc on va favoriser plutôt les champignons il y a des spores de champignons qui ont une levée de dormance quand elles passent dans un tube digestif d'animal genre à 40 degrés pendant un certain nombre de temps donc en fait on augmente la capacité de son sol on augmente et la biodiversité de son sol et en fait ça a un effet booster de l'activité puisqu'on ramène d'autres souches de ferments ou de 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 champignons et puis la dernière chose c'est l'urée des urines qui vient faire de l'ammonium et de l'azote qui est rapidement disponible et si la façon low-tech c'est aussi de mettre des oies parce que ça va moins vite quand même beaucoup moins vite mais ça va moins loin le dimanche matin on a moins besoin de courir derrière comme je vous disais tout à l'heure l'équilibre des minéraux ça c'est ça fait un peu suite à une formation qu'on a fait sur l'agriculture régénérative avec d'autres collègues et qui là où je me suis rendu compte qu'il fallait prendre en compte Francis Bucaille on parle beaucoup aussi de certains ratios certains équilibres de minéraux dans le sol et qu'en fait on peut avoir moi j'ai des problèmes d'excédents de calcium mais on peut aussi avoir d'autres d'autres minéraux qui sont en excès ou qui sont en carence et ben des fois il faut commencer par là à corriger à rééquilibrer à réorienter ou à tamponner les excès pour pour partir dans de bonnes conditions et il y a des ratios genre calcium magnésium où on dit qu'il faut à peu près 68 de calcium et 12 de magnésium voilà approcher de ces trucs là pour avoir quelque chose qui fonctionne bien sinon en fait on bride l'activité biologique et on a beau remettre de la matière organique on a beau remettre tout ça ça fonctionne pas bien pour autant et puis du coup on peut rajouter certains éléments manquants ou alors augmenter la capacité d'échange catonique et ça c'est en remettant du basalte moi je remets un peu de basalte on remet d'autres niches écologiques entre guillemets pour des champignons des bactéries ou j'ai pas encore fait du biocharme mais je pense m'y intéresser assez rapidement pour recréer encore une autre fois d'autres d'autres voilà d'autres niches pour les champignons le travail du sol pour moi il y a plein de types de travail du sol on peut aller de 100% de dégâts à 5% de dégâts il y a toujours un impact dans ce qu'on va faire mais ça se joue sur plusieurs choses ça se joue sur la profondeur du travail du sol quand je passe un coup de rota j'essaye de toujours aller à 5 cm 6, 7 mais maximum forcément si on descend plus on a deux fois plus d'impact la fréquence est importante est-ce qu'on passe qu'une fois dans l'année est-ce qu'on passe deux fois la largeur de travail j'ai des outils qui vont faire la largeur du tracteur et plus et d'autres qui vont faire que la voie du tracteur d'autres encore qui vont faire que du strip-till donc un travail en bande donc voilà l'impact il n'est pas le même non plus suivant la largeur et la dernière chose c'est que les conditions de sol pour moi c'est aussi super important pour garder la structure du sol c'est qu'il y a des périodes où je me dis comme typiquement à cette saison je ne passe plus dans les champs c'est interdit parce qu'on abîme la structure on zigouille pas mal de verre de terre enfin on fait plus de dégâts que ce qu'on pourrait faire donc là il y a des périodes ou alors s'il y a vraiment des périodes humides à certaines périodes je pleure s'il faut que je passe dans un champ avec un tracteur et pour compenser toutes ces comment dire toutes ces pratiques qui sont un peu occidentes de travail de sol une nouvelle pratique que je mets en place depuis un an ou deux c'est l'ingestion de ferments lactiques du coup on est un petit groupe là on a fait des ferments on a fait l'alifofère ça peut être des EM des micro-organismes efficient ça peut être du jus de choucroute ça peut être n'importe quoi des produits fermentés en anaérobie qu'on vient injecter alors j'ai plusieurs petites photos alors j'en ai de là voilà là c'est juste devant un rotin en fait on voit la partie bleue tous ces petits trucs là ça c'est des petits jets qui sont là et en fait il y a une réserve de ferments qui est dans la cuve devant et puis qui vient à chaque passage soit de soit de broyage de couverts soit de travail du sol parce que ça peut aussi s'adapter cette rampe en fait je la déplace sur différents outils sur mon broyeur sur le strip-teal et tout et du coup voilà c'est une manière de faire un peu de réduction dans nos pratiques occidentes et de compenser un peu l'effet occident du travail du sol et si je reviens un petit peu en arrière voilà j'avais parlé de la fissuration qui est une des pratiques que je fais aussi rentrer dans mes pratiques parce que des fois le travail du sol ou pour d'autres choses on peut se retrouver avec des tassements ou une semelle de labours et la fissuration j'ai pas encore bricolé l'outil mais j'y pense fortement parce que là j'en ai récupéré un de chez un collègue mais c'est ce qui me permet aussi des fois d'ouvrir un petit peu le sol de souffler un petit peu le sol pour que les racines ça on fait ça dans un couvert poussant typiquement moi c'est le sorgho juste quand le sorgho est poussant que je viens faire cette fissuration là et l'injection de ferments lactiques et puis voilà j'ai bientôt fini pour continuer encore quelques années toujours l'objectif de mieux couvrir le sol avec des couverts si possible permanents mais on voit bien que c'est assez compliqué donc les couverts annuels pour moi pour l'instant c'est la solution qui marche tester d'autres couverts comme la sylphie le carmza des couverts sous la luzerne et puis mon idée c'est aussi d'arrêter les intrants organiques exogènes quand je serai arrivé comme tu disais tout à l'heure Xavier à mes 20-25% de matières organiques par rapport à mon taux d'argile moi je vise les 4-5% et puis quand je serai là du coup j'arrête les apports exogènes au maximum pour travailler qu'avec les couverts voilà applaudissements je ne sais pas s'il y a la présence alors du coup moi c'est Léo je suis un des 6 membres du GEC La Terre Ferme on est au sud-est de Nantes dans le vignoble voilà j'ai pas un des super diapos là je suis confus on n'est pas très fort en com je crois du coup je vais présenter quand même la ferme parce que je pense c'est aussi ça qui est intéressant chez nous voilà on a commencé à bosser sur les terrains on s'est installé très progressivement depuis 2016 et puis et puis la ferme elle est installée voilà elle tourne depuis 3-4 ans en rythme de croisière on va dire aujourd'hui donc on est 6 à bosser à la ferme depuis le début et je dis souvent qu'on est en fait 7 ou 8 parce qu'il y a des passages des coups de main des stagiaires on vend on vend tout en amap on a 5 lieux de distribution différents que ça fait à peu près 200 paniers à 15 euros à peu près on fait tous nos plans on n'utilise pas de semences hybrides voilà on est installé sur 6 hectares et demi maintenant mais en fait si je prends juste en compte la planche de culture plus éventuellement un passe-pied on n'a même pas 2 hectares qui sont vraiment cultivés dont 2400 mètres carrés de serres voilà on a démarré en fait c'était des prairies de pâturage depuis un moment on a occulté et on a commencé à bosser au printemps on enlève la bâche et puis c'est parti quoi ou on laisse la bâche et on plante dedans donc on est parti avec des prairies qui étaient à 5% de matière organique voilà c'était des sols corrects dans le triangle de texture là on était au milieu il y a un peu de tout donc nous ça nous allait bien même si la profondeur de sol n'est pas n'est pas énorme non plus voilà et pour finir la présentation je dis juste encore un petit mot au niveau social on va dire et des revenus parce qu'on n'en parle pas toujours assez mais on est arrivé à quelque chose qui commence à nous satisfaire au bout de 7 ans de travail à la ferme donc je peux dire à l'heure près moi combien je travaille combien je passe de temps parce qu'on s'est fixé notre petit code du travail à nous histoire de maintenir une égalité un peu stricte entre tous et toutes ouais il y a plus de filles que de gars mais des fois j'ai tendance à utiliser le masculin neutre vous m'excuserez donc aujourd'hui on fait 30 heures l'hiver avec 5 semaines de vacances 38 heures l'été avec 2 semaines de vacances voilà et on va essayer de passer à 35 cet été avec un saisonnier et on se prélève tout compris crédit d'impôt bio compris on se prélève 1000 balles par mois voilà donc je vais passer à la partie plus agronomique et c'est bien parce que du coup je suis assez admiratif des deux présentations qui ont été faites et en fait c'est pas exactement les choix qu'on a fait donc c'est bien il y aura des modèles différents et voilà nous ce qu'on pratique aujourd'hui c'est une tendance on n'est pas arrêté sur nos choix et on essaye de tendre plutôt vers ce qui a été présenté juste avant enfin en gros on utilise assez peu on pratique assez peu d'engrais verts on les a introduits depuis 2 ans là ça va être la 3ème année on a trouvé un moyen de les implanter qui nous satisfait mais ça reste une petite surface et ça reste relativement anecdotique dans nos pratiques ce qui est plutôt intéressant chez nous je dirais c'est qu'on a on est relativement intense on a une petite surface vous voyez pour 6 à peine 2 hectares et voilà c'est plus du coup ça nous permet de justifier de faire des apports plutôt exogènes que je vais détailler et ce qui est intéressant aussi je pense c'est que du coup on a fait très peu d'investissement enfin on n'a pas fait d'emprunt bancaire pour s'installer et on a des dépenses vraiment maîtrisées aujourd'hui notre EBE le ratio EBE sur produit c'est de la compta ça vaut ce que ça vaut mais on est à plus de 60% c'est à dire que quand on a quand on a tout quand on a dépensé quand on a retiré toutes nos dépenses de notre chiffre d'affaires voilà il nous reste plus de 60% du chiffre d'affaires pour se rémunérer et on n'a rien à rembourser à des banques ça veut dire que nos dépenses sont quand même très maîtrisées et pour autant on a réussi à je dirais semi-mécaniser pas mal d'aspects de notre de nos de nos itinéraires voilà donc en gros pour pour vous dire aujourd'hui on a juste un petit tracteur qui doit faire 35 chevaux qui a plus de 50 ans qui nous sert de brouette en réalité et voilà c'est transport de récolte transport de matière organique mais et voilà et sur enfin deux trois fois dans l'année on va aller voir les voisins on va prendre un tracteur là-bas une pailleuse là-bas et on va faire des gros chantiers épandage qui nous font gagner énormément de temps et qui permettent de dépenser vraiment enfin de ne pas dépenser passer de temps à l'entretien il y a de la décharge de mécan qu'on veut pas parce qu'on sait pas faire et puis et puis c'est pas trop notre truc en fait voilà et du coup nous notre critère de choix pour les matières organiques c'est le principal au-delà du respect un peu d'une sorte de cahier des charges MSV c'est est-ce que c'est pratique pour l'implantation vu qu'on est peu mécanisé c'est vraiment le choix principal c'est est-ce que ça va être relativement simple et relativement efficace pour mettre en place la culture qu'on veut mettre en place du coup en gros on a trois grands itinéraires si on a des on va dire l'itinéraire grosses graines qui en fait sont souvent pas des graines donc patates oignons ail bulbi d'oignon ail fèves aussi ça marche ça peut marcher avec des graines de assez grosses légumineuses on va mettre les 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 graines sur le sol et recouvrir de paille d'où notamment la pailleuse donc là pour les patates on met 25-30 cm en fait c'est des pailleuses qui propulsent là à 15 mètres donc elles rentrent pas sur la parcelle on se met sur le côté et puis et puis toute la journée ça propulse la paille une fois qu'on a posé les patates sur le sol et et après il faut revenir dans la semaine étaler et homogénéiser le truc voilà et ça d'ailleurs c'est un apport qui nous dure deux ans parce qu'à la suite on va mettre en place des bâches d'ensilage qu'on a récupéré chez les voisins pareil donc un an plus tard après la récolte des patates le paillage il a fondu quand même pas mal et donc on arrive à plaquer des bâches par dessus là on vient planter le printemps suivant les courges donc ça fait deux ans de suite où on a zéro désherbage donc il n'y a pas pas d'intervention entre la plantation et la récolte ce qui fait que du coup aussi on ne fait pas de passe-pieds il n'y a pas de voilà on n'a pas du tout de planche permanente le tracteur de façon il passe vraiment rarement le plus rarement possible sur les planches et voilà et d'une année sur l'autre on va planter dans les passe-pieds s'il y en avait mais pour des itinéraires où il n'y a que plantation et récolte on n'a pas d'allée ce qui permet aussi de diminuer quand même de façon un peu conséquente les surfaces voilà ça c'est l'itinéraire grosse graine autrement on va utiliser on va utiliser de la paille aussi quand on vient planter un plant donc là si on a besoin de faire des allées on va mettre un cordeau et puis on plante avec ce qu'on appelle une petite tranche un petit outil on écarte la paille on creuse on met le plant donc c'est long clairement c'est beaucoup plus long qu'un itinéraire sur un sol nu pulvérisé où on plante avec une seule main on enfonce le plan je le précise parce que du coup autant je pense en cours de culture on gagne du temps parce qu'on a quand même peu de désherbage mais à l'implantation on est vraiment beaucoup moins efficace et du coup nous on a organisé aussi notre commercialisation en fonction de ça c'est à dire que nos amaps elles ont 6 semaines de pause au printemps en avril-mai voilà et du coup on se concentre sur les mises en place on passe presque plus de temps à récolter et à livrer voilà je dis la paille ça pourrait être du foin aussi ça l'est des fois nous on a un plan paille parce qu'il y a des marais pas loin de chez nous il y a un éleveur un copain lui vient une fois par an en été quand il peut passer il fauche voilà une fois par an ça lui sert à ça ça lui fait sa litière voilà et il en vend à côté donc nous on prend ça c'est une sorte de roseau il n'y a pas de graines dedans donc c'est pas mal après si la source se tarie un jour on réfléchit à passer plus sur du foin parce que vous avez vu on a 6 hectares et demi mais que 2 cultivés donc on a de quoi faire un petit peu de foin chez nous et puis voilà ça se trouve et autrement on utilise aussi pas mal de compost de la déchetterie qui est à 15 km de chez nous c'est le compost vous devez connaître c'est criblé donc c'est assez fin et ça permet de faire un petit lit de semences quand on a besoin de faire un semis de petites graines un semis direct en plein champ on met donc l'appareil on a semi-mécanisé avec notre vieux tracteur donc à la fourche on vient poser la baine on dételle la baine avec la fourche on vient la remplir on ratelle la baine on passe au dessus de la planche c'est un des seuls cas donc c'est même c'est peut-être une fois tous les 5 ans on passe sur dans les parcelles et voilà il y a quelqu'un derrière avec le croc qui fait tomber et on vient étaler au rato c'est raisonnable en termes de temps de travail et physiquement c'est tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on faisait au début qui était à la brouette ou au saut ça n'a vraiment rien à voir donc ça c'est l'itinéraire compost donc nous on fait venir à peu près grosso modo deux baines deux baines de 17 tonnes par an par an donc nous il est à 15 balles la tonne sachant que là il faut rajouter à ça quasiment le même prix en transport donc grosso modo on a pour 800 balles un peu moins de 1000 euros de compost et puis la paille grosso modo ça va être un peu plus de 2000 euros entre 2000 et 2500 donc en fait avec 3000-3500 balles de charge d'amendement on va dire on a de quoi faire pour un an pour nos deux hectares ça fait 1500 balles l'hectare pour vous donner une petite idée ça a la grosse louche mais en gros c'est ça et la troisième ressource qu'on utilise c'est le BRF parce qu'on a pas mal de petites parcelles chez nous soit c'est de l'élagage de nos haies on se fait une journée dans l'hiver on broie toute la journée on loue un broyeur et puis on broie toute la journée on essaie de le rentabiliser au max mais c'est très physique c'est relou et il se trouve que depuis on a eu un plan avec des élagueurs qui viennent nous dépoter quand on a besoin donc en fait le plan élagage il va tomber à l'eau assez rapidement et donc ça on l'utilise vu que c'est beaucoup plus dense pour le même volume on va avoir à manger pour la vie du sol beaucoup plus longtemps on en met beaucoup moins et du coup on arrive quand on a des cultures sur bâches à bien plaquer les bâches au sol et le plan il ne se retrouve pas sous la bâche et sous de la paille donc en fait c'est quand on a besoin de faire une culture sur bâche qu'on utilise le DRF et pour le coup il est gratuit pour nous et on l'épand un peu de la même manière qu'on l'épandrait du compost voilà voilà je crois que j'ai fait un peu le tour applaudissements 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 Ça marche ? D'abord, je remercie Céline avec l'enthousiasme avec lequel elle m'a fait venir ici pour accepter de faire la présentation. Et c'est avec le même enthousiasme que j'ai envie de continuer tous ces partages qu'il y a eu. Je trouve ça fantastique, la façon dont il y a un ensemble de partages, de choses très différentes, très complémentaires, qui amènent un ensemble de données qui sont nourrissantes pour tout le monde. Et je remercie les précédents intervenants. Et donc, moi, je vais encore parler d'autres choses. Donc, ça va faire un point de vue de plus sur des pratiques possibles. Donc, pour commencer, je me suis toujours intéressé à la botanique depuis mon enfant. J'ai fait un herbier, je n'avais pas 10 ans. La vie du sol, je m'y suis intéressé quand j'ai découvert la vie du Nami, c'était en 73. Et c'est devenu évident pour moi que c'était la vie du sol la base fondamentale de toute agriculture. Et donc, depuis toujours, je suis vraiment à regarder les conséquences sur la vie du sol. Et puis, il faut que je n'oublie pas des choses. Alors, au niveau de l'exposé que j'ai fait, j'avais prévu quelque chose en réponse à la demande qui m'a été faite de parler des plantes spontanées. Et puis, suite aux différentes questions qu'il y a eu, je vais intégrer dans ce que j'avais prévu des points de vue que je peux avoir sur des questions qui ont été posées. Pour donner encore plus de diversité de réponses, pour donner encore plus le choix à ceux qui font les choix de les adapter à leur lieu. Parce que c'est ça qui compte, c'est d'être vraiment présent dans son lieu et à partir de son lien au lieu, en déduire les pratiques qu'on a. Parce qu'on a tous des pratiques différentes et c'est très important que nos pratiques soient celles du lieu. Donc, dans mon parcours, mon père nous a toujours dit qu'il ne fallait pas reprendre la ferme, etc. Donc, j'ai fait des études, je voulais faire de la recherche. Et donc, dans mes études d'ingénieur agronome, je me suis spécialisé en sciences des sols. Et mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur l'écologie microbienne des sols. Ça ne veut maintenant rien dire du tout parce qu'on dit qu'il ne sait absolument rien à l'époque. C'était en 1975. Mais malgré tout, j'avais déjà cette orientation-là. Ensuite, j'ai eu aussi, par un incroyable azar, la possibilité de faire pendant un an des relevés de plantes de sous-bois dans la ferrête Compiègne. Et il s'agissait d'écrire des associations végétales en fonction du sol. Et il y avait des profils cultureaux qui étaient faits tous les 400 mètres. Et donc, j'ai fait une carte hyper précise des associations végétales. Et l'intérêt que ça a apporté pour moi, c'est de voir les plantes dans un cadre associatif. Et donc, à partir de ça, je vais vous présenter ce que j'en ai fait avec l'aide aussi des travaux de Gérard Dusserf au niveau de ce que nous indiquent les plantes spontanées. Mais avant ça, je vais peut-être un tout petit peu parler quand même de la ferme. Mais je ne vais pas en parler beaucoup, sinon je ne vais pas avoir le temps de parler du restant. Donc là, on est quatre actuellement. J'ai été avec ma femme depuis 1979. On s'est installé en 1979. Je me suis associé avec ma femme quand notre quatrième enfant avait 4 ans, en 1993. Et ensuite, en 2019, on s'est associé. Moi, je me suis mis conjoint à un collaborateur de ma femme. Et ma femme et ma fille et mon gendre se sont associés en GAEC. Et donc là, on travaille actuellement à quatre. Et donc, quand je dis nous, si je décris quelque chose d'ancien, ce sera avec ma femme. Si j'ai quelque chose de récent, ce sera avec l'ensemble des quatre. Mais voilà. Et au niveau de l'évolution sur la ferme, En 1999, ma charrue, qui était une charrue déjà très adaptée au sol vivant, s'est cassée. Et donc, je suis sûr que depuis 1979, je n'ai pas du tout labouré. C'était déjà une charrue. La première année, en 1979, je vais faire labourer par le voisin. Je lui ai demandé de régler, régler, régler la charrue le moins possible, pour faire le moins profond possible. Il n'y a pas eu moyen. Il m'a fait un labour atroce. J'ai vraiment très mal supporté les conséquences. Ensuite, j'ai acheté une déchaumeuse Joutel. Ça permet de faire des labours à 12-15 cm. Et j'ai rajouté un coutre. Donc, en fait, ça me faisait un mini-labours. Et donc, je travaillais avec ça. Ensuite, j'ai pris une Lers Alternative en 1993. Et là, j'ai commencé à supprimer de plus en plus ce mini-labours. Et donc, en 1999, on a totalement arrêté ce mini-labours. Et on est passé en travail simplement avec une Lers Alternative. Lers Alternative, c'est un très bon outil. Mais au début, je l'utilisais très doucement pour que ça fasse un excellent travail. Mais elle n'est pas conçue pour. Elle a un volant d'inertie qui fait que, du coup, c'est les pignons du tracteur qui ont souffert. Et j'ai pété des pignons dans mon tracteur. Il faut que je refasse le... Donc, bref. Du coup, j'étais moins satisfait parce qu'il fallait l'utiliser vite. Et bon, ce n'était pas terrible quand même. C'était mieux qu'avant, mais pas encore terrible. Et donc, du coup, ensuite, c'est en 2011, on est passé en planche permanente but surélevé. Et donc, parce qu'avant, avec Lers Alternative qui est fait 3 mètres, il n'était pas question de faire des planches permanentes puisque ça débordait sur les deux planches à chaque côté. Et donc, là, on est passé en but avec une buse à Hesper. Je vais vous montrer des photos après. Et donc, la but, c'est pour moi encore intensifier la vie du sol. Et dans notre contexte de terre relativement humide, ça a beaucoup amélioré la vie du sol. Et donc, on est tout le temps en terre surélevée maintenant. Et en 2013, suite à une visite au Bec-et-Loin, on a fait un essai de but permanente non travaillé en serre et qui a super bien fonctionné. Mais on avait mis une serre comme ça et heureusement parce qu'on n'était qu'à deux à ce moment-là à travailler. Et c'est énormément de travail. Donc, c'est énormément de travail au mètre carré, mais pas aux légumes sortis. Et donc, dès que ma fille et mon genre sont revenus sur la ferme, on a mis la totalité des serres en but permanente, pas du tout travaillé. Et là, on a plus d'une personne, on a 1400 mètres carrés d'abri, il n'y a plus d'une personne à y travailler. Mais par contre, on sort 4 à 5 fois plus de légumes qu'avant dans nos serres avec cette méthode-là. Donc, c'est beaucoup plus de travail, mais pas aux légumes sortis. Donc, ce que je voudrais vous parler, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre un sol bien vivant et un sol qui ne l'est pas. Déjà, quand on vous fait une analyse des sols, ça a été ma spécialité, c'est juste pour un sol mort. Quand on vous dit le potassium assimilable, sur un sol vivant, la plante est complètement capable de rendre assimilable du potassium qui ne l'est pas sur l'analyse. Et donc, il faut déjà être très méfiant par rapport à toutes les analyses parce que les conclusions qui nous sont données sont parfaites pour les sols morts. Et on va commencer à avancer. Il faut le temps que je prenne l'habitude de ce petit appareil. Bon, d'où je suis, c'est flou. J'espère que ça ne l'est pas pour vous. Donc là, c'est simplement pour montrer, c'était à l'époque où on était en abîmé le mieux possible les terres, donc en terres nues, quoi. Mais déjà sur but, et c'est pour montrer, c'est un pied de blette, pour montrer l'impact sur la vie du sol jusque là, où là, la terre est parfaitement grumeleuse, c'est à vous. Et ici, il y a le fait qu'elle ait été travaillée un peu, mais là et là, c'est beaucoup plus compacté, quoi. Et donc là, on voit, toute cette zone-là a été parfaitement travaillée par les racines. Donc là, c'est pour vous montrer, c'est dans une salle. La serre, donc sans du tout le travail du sol, c'est deux ans après la mise en but de la serre. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de racines partout. Le niveau ici, oh là, moi je ne vois rien du tout, il faut vous mettre plus loin. Je ne sais pas si, j'espère que vous voyez, mais on voit normalement très bien une semelle d'ancien travail du sol qui est là. Mais les racines descendent bien en dessous quand même, quoi. Et là, on la voit mieux. Donc là, on voit la limite de ce qui avait été travaillé dans les années précédentes et ce qui ne l'a pas été. Mais on voit que c'est quand même déjà bien mieux en dessous, quoi. Je me suis trompé de sens. Ah non. Donc là, je fais ça, c'est six ans après. Toujours la même planche, sans aucun travail du sol, même pas manuelle dans celle-là. Il n'y a pas eu de, même pas de, de, de grelinette. Je fais comme ça, je prends ma terre. Et donc ça, c'est à peu près les 20 premiers centimètres. Là, j'ai continué, je refais la même chose, mais en dessous. Et donc là, vous voyez, ah, excusez-moi, choutou. Ah non, d'une pipe. Je me trompe de sens. Mais non, mais ce n'est pas vrai, c'est allé à la fin tout seul. Ah, donc là, là, vous, alors c'est que je trouve la petite souci, voilà. Ici, vous voyez que la terre est plus noire. Et ici, la terre est plus claire, mais elle est tout aussi grumeleuse. Là, je suis en dessous de ce qui avait été travaillé toutes les années précédentes. Et je suis encore dans une terre complètement grumeleuse. Et donc là, on voit par la taille de ma main que je suis à plus de 30, 35 centimètres au fond, ce que j'ai fait au fond. Et donc là, c'est pour montrer, excusez-moi, vous entendiez, si ? C'est pour montrer l'impact des racines sur le sol. Parce que bon, c'est dans un système où on ne laisse pas tant d'herbes que ça, parce qu'on est hyper intensif, mais c'est les cultures qui font le travail du sol. On va dire que mars, avril, mai, tout est couvert de légumes, parce que là, nous, on tient beaucoup à la précocité et on force beaucoup dans ces cultures-là. Ensuite, soit c'est couvert de légumes, soit il y a des plantes spontanées. Mais il y a toujours, toujours, toujours des plantes. Et des plantes en vie, en action. Les moments sans plantes, c'est juste le moment quand on pousse les plantes pour replanter la tomate au milieu d'autres. Et donc là, sous-abri, voilà ce qu'on obtient. Bon, alors en extérieur, on n'est pas sans travailler avec du sol, parce que ce serait, ou alors il faudrait faire sur toute petite surface, mais mettons, produire des pommes de terre de cette façon-là, tout ça, ce serait une forme de bénévolat quelque part. Donc là, c'est pour aborder un autre aspect. Donc là, le premier aspect, c'était tout le côté... Je vérifie que vous n'oubliez rien. Si, ce que je veux quand même rajouter sur le premier aspect, c'est que cette vie du sol, elle est obtenue parce que la plante excrète des exudas racinaires qui stimule la vie du sol, et c'est cette vie du sol qui crée cette structure. Et il y a un manchon tout autour de la plante, et ça présente un autre intérêt, c'est que la plante, c'est elle qui fabrique cette vie du sol, qui rend assimilables les éléments qui sont autour, et donc quand elle fait ça, elle gère totalement son alimentation. Et ça fait des plantes très saines. Si on apporte des engrais solubles qui apportent directement des éléments fertilisants, la plante se trouve obligée par osmose de prendre ces éléments, et sa seule façon, si elle est trop salée, de réduire son sel, c'est de prendre de l'eau. Et du coup, c'est le cas de tout le problème des engrais chimiques, c'est que ça fait des plantes qui sont plus aqueuses, et dès qu'on arrive dans le plus aqueux, on a les problèmes de champignons, donc traitement à compter de champignons de l'obligatoire. On a les problèmes, après ça fait des à-coups, etc. Ça amène les pucerons, donc ça apporte des insecticides, et que quand on travaille par ce développement de la rhizosphère, on va vraiment vers la santé des cultures. Nous, on est sans aucun voile anti-insectes. Pas du tout, sur rien du tout. Je ne dis pas qu'on n'a aucun parasite, mais on a suffisamment de prédateurs pour que ça nous pose vraiment beaucoup moins de problèmes que le temps qu'on mettrait à mettre un voile anti-insectes. Donc, l'autre aspect que je voulais vous montrer aussi, de l'intérêt d'un seul bien vivant, c'est toute l'interrelation entre les plantes les unes les autres. Et c'est des choses, là, je ne sais pas si, moi, d'où je suis, c'est un peu flou, mais ici, vous voyez un engrais vert où il n'y a pas de légumineuse. Alors, il faut que je précise que dans notre système, là, j'avais laissé les plantes spontanées déjà très jaunir, c'était au mois d'octobre, j'ai broyé ça, et j'ai semé l'engrais vert directement. J'ai eu une fin d'azote pour mon engrais vert parce que mes résidus broyés étaient trop carbonés, mais ça ne me dérangeait pas, ce n'était pas pour une culture. Mais donc, ça explique... Non, mais ce n'est pas possible, ça. Mais je dois faire un bond dans l'autre sens. Je dois faire un bond, il y a une maillette qui fait sauter toutes les... Qui va à la fin directe, non ? Bon, donc là... Ah ! Je suis désolé, hein. Bon, voilà. Ah oui, c'est quand je veux appuyer sur le petit truc rouge qui est trop près, j'ai des pouces beaucoup trop gros, et j'ai du mal. Bon, je vais le faire à la main. Là, vous avez la partie, donc, qui a souffert de fin d'azote, où vous avez... Non, ça ne va pas à la main. Où vous avez des tiges de phacélie qui sont toutes fines, et là, vous avez une partie où j'ai complété avec des légumineuses, mais je n'en ai pas eu assez pour tout mettre. Donc, c'est un hasard, mais ça permet de découvrir des trucs hyper importants, quoi. Et donc là, il y a un mélange, il y a du trèfle, de la veste, du poids, en plus du même mangue à verre. Donc, on va prendre la suivante pour voir de plus près. Et donc là, vous voyez la différence de taille entre les tiges de phacélie ici et les tiges de phacélie ici. Et ça, dès quelques semaines après la germination, il y avait déjà une nette différence entre les deux. Donc, ça veut dire que dès quelques semaines après la germination, la phacélie a profité des légumineuses qui avaient été mises avec, quoi. Et nous, dans nos études, on nous dit, quand vous cassez votre engrais vert de légumineuses, ça apporte l'azote au sol et ça vous permet de récupérer l'azote. Sur un sol bien vivant, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que sur un sol bien vivant, toutes les interactions, tout se passe d'une plante à l'autre. Et on voit qu'il y a une entraide entre les plantes qui est vraiment très surprenante, quoi. Et donc, du coup, ça laisse... Ça fait dire que c'est très important qu'il y ait un ensemble de plantes. Il y a concurrence au niveau de la lumière, il y a concurrence au niveau de l'eau, mais il n'y a pas concurrence au niveau de la fertilité s'il soit les bien vivants. Et c'est même le contraire. Tiens, qu'est-ce qu'il fait sur le côté, lui ? Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu... Bon, j'interviens dans les formations sur les plantes spontanées en tant que plantes bioindicatrices. Bon, alors là, je ne vais pas en parler longtemps parce que sinon, il faudrait que je prenne toute la journée. Mais c'est juste pour vous montrer... Ça, c'est réparti en terres différentes. Là, vous avez de la terre moyenne qui fonctionne bien, qui est moyenne en tout. Là, vous avez des terres très carbonées. Là, vous avez des terres très azotées. Là, vous avez des terres très compactées. Là, vous avez des terres très calcaires. Là, vous avez des terres très acides. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la zone la plus favorable au maraîchage, il n'y a pas tant de plantes que ça. Et c'est des plantes qui sont plutôt faciles à maîtriser. Faciles à maîtriser en fauche. Que si on regarde, par exemple, le rumex à feuilles octu, ce qu'on appelle les doches, là, tout le monde voit de ce dont je parle. Si vous avez les liserons, c'est tellement flou que je ne vois même pas où ils sont. Enfin, je vais faire que vous voyez. Il y a le liseron des haies, le liseron des champs. Il y a le chardon. Ça, c'est des plantes qui poussent sur des terres qui ont été asphyxiées, qui manquent d'oxygène. Et au lieu d'avoir des nitrates, on a des nitrites. Et le rumex qui a été très étudié, on s'est aperçu qu'il métabolisait les nitrites. C'est-à-dire qu'il se nourrit des nitrites, alors que c'est très toxique pour les plantes normalement. Là, c'est le contraire. Les nitrites sont absorbés par le rumex. Il en fait des protéines. Et après, quand c'est fumeur, ça devient disponible pour la plante. Et donc, il nettoie le sol de ces nitrites. Et donc, toutes les plantes qu'on peut un peu étudier, dans la zone de plantes compactées, on voit, mettons, la renoncule rampante. J'avais déjà tiré sur une renoncule rampante, mais sous la renoncule rampante, la terre, elle est super belle. Alors qu'elle vit dans une terre très compactée, sans surface. Et etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça, mais c'est juste pour montrer qu'en plus, les plantes sont correctrices du milieu. Mais correctrices du milieu du point de vue de la nature. C'est-à-dire que, tout ça, j'ai fait une grande flèche comme ça, c'est pour arriver à la forêt. Mais l'humus de forêt, ce n'est pas un humus idéal pour le maraîchage. Le maraîchage, c'était pris dans des marées, donc dans des terres enrichies par rapport à une forêt. Et là, ça y est, ça recommence. Je me trompe encore de sens. C'est très, très bizarre. Je suis désolé. Et donc là, quand on est envahi de ces plantes-là, si on les laisse faire, elles nous ramènent vers l'équilibre. Quand on est envahi de ces plantes-là, si on les laisse faire, elles emmènent vers un cessure-en encore plus grand et elles nous éloignent d'une terre vraiment favorable au maraîchage. Et ça vous permet, en regardant les plantes que vous avez, de savoir où vous vous situez par rapport à votre sol. Alors, une, ça ne suffit pas. Il faut prendre un... C'est vraiment les associations végétales qui sont intéressantes à regarder, plus qu'une. Mais... Il reste trois minutes. Donc là, je viens de vous dire à peu près ce que ça permet quand même à répondre à la question des liserons. Les liserons, c'est quand même dans des lieux où il y a de la matière organique azotée en grosse quantité. Bon, les plantes de compactage, vous regardez tout ça. Là, c'est pour vous montrer un bel engrais vert de plantes spontanées. C'est-à-dire que du coup, on travaille... Quand on a mis en culture nos buts, on a fait des années de 60 en vue de produire avec ces 60 cm la matière organique utile pour la planche. Et donc, tous nos systèmes, ils marchent comme ça. Depuis 99, il n'y a eu aucun apport autre que ça sur nos planches. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de compost, rien du tout. Ça fonctionne très, très bien, sauf pour le céleri. On est obligé de mettre un peu de compost. Et les courges, il faut en mettre plus. Et pour le restant, ça fonctionne complètement bien, sans aucun apport. C'est simplement l'incorporation. Alors par contre, on travaille le sol superficiellement. On incorpore ça dans le sol de façon à ce que l'humification soit au maximum. Parce que si on laisse poser simplement sur le sol, le rendement en humus n'est pas du tout le même. quand même. Parce que quand je vois tout à l'heure qu'on dit qu'il faut 20 tonnes de matière sèche par an, par hectare, vous n'avez pas de prairies qui savent faire ça. Or, les prairies nous font un excellent sol. Donc, elles ont un autre moyen. Parce qu'il n'y a pas de prairies qui ont un rendement de 20 tonnes de matière sèche à l'hectare. On tourne à 6, 7, 8, 10. C'est tout, quoi. Or, la prairie, elle enrichit complètement le lieu. Donc, ça pose question quand même. Et nous, on constate que nos terres s'améliorent sans apport extérieur à ce qui pousse. Bon, on va faire très vite maintenant. Donc là, c'est un engrais vert plus jeune. 6, ce que je voulais aussi parler. Vous voyez où il y a la diversité des plantes et la quantité de fleurs. Et ça, c'est pareil. C'est très, très important pour l'équilibre général du lieu. Là, c'est pour vous montrer des beaux cirfs. Et notamment, moi, j'ai remarqué que sur les poireaux, on a des attaques de verre du poireau sur le bout des feuilles. Puis ça s'arrête là. Et en regardant de près, c'est qu'on a une larve de cirfre par poireau. Et c'est incroyable, quoi. Et ça, si vous n'avez pas de fleurs à 50 mètres à la ronde de votre poireau, il n'y a pas de danger que les surfiers aillent. Parce que c'est des butineurs, les adultes. Et si c'est trop loin, ils se contentent de l'endroit où il y a des fleurs. Et donc, le fait qu'il y ait des plantes spontanées partout dans les allées qui fleurissaient tous, ça nous met des cirfs partout, partout dans la culture. Deux minutes ? Donc là, c'est des... Là, au début, on entretient propre au niveau du rang. Bon, là, c'est pour montrer qu'on avait mis des radis et tout. Donc, c'est les radis qui servaient de culture complémentaire. Et puis après, arrivé à ce stade-là, on laisse tout pousser. Donc là, ça, c'est quand on va vraiment un peu loin. Parce que si je regarde de plus près, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est du céleri. Donc, c'était une photo de l'année dernière. Ça a été nos plus beaux céleri. Là, on a coupé dans les jours qu'on suivit. Ça a vraiment été nos plus beaux céleri. Parce que quand on va jusque là, avant de faucher, on fertilise très rapidement le sol. Parce que les racines, en 15 jours, 3 semaines après, c'est déjà fertilisant. Et les feuilles, après, mettent plus de temps, mais fertilisent aussi. Et en faisant ça, on fertilise nos planches complètement. Alors, on utilise tout de même les bâches plastiques pour les courges. Ça nous permet, si on a un problème de vivace envahissante, d'utiliser ça pour occulter et les faire disparaître. Et c'est aussi que les courges, dans notre contexte normand, avec pas tant de soleil que ça, si on ne met pas de bâches plastiques, la terre ne se réchauffe pas assez vite. On ne peut pas les planter suffisamment tôt. Elles n'ont pas leur site de végétation suffisant, mettons, pour la bleue de Hongrie, tout ça, ça ne passe pas. Donc, les outils de fauches, la première année, on a fait quelques essais avec ces outils-là, à titre d'essai, pour voir. Et comme ça marchait bien, on est parti dans des outils un peu plus performants. Alors ça, c'est quand on se met à quatre pattes, ou avec la tringue, là, debout, mais plutôt à quatre pattes. Et après, après, il y a le taille EES, ça, ça permet de passer, on se met de côté, on passe entre les cultures comme ça, et aussi entre les choux comme ça. Et on envisage de le faire beaucoup plus en roulant. Donc ça, c'est un essai que j'ai commencé à faire, c'est les roues de la planteuse, de façon à faire comme un rouleau FACA, mais l'axe là est rond, et donc ça permet d'orienter l'angle. Donc au lieu de simplement rouler comme ça, on le fait légèrement ripé pour que ça ramène un tout petit peu sur la culture les trucs que ça pousse. Donc ça, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Là, c'est le stade où on commence à tout laisser pousser. Là, c'est le stade où on commence à tout laisser pousser. Là, j'y vois rien, mais c'est certainement pareil. Donc là, c'est pour montrer un peu plus tard, là, c'est le stade de la récolte. Donc là, ces photos-là, elles datent d'avant qu'on fauchait pas. Donc avant, on s'arclait jusqu'à un moment, on se disait, bon, maintenant, c'est tentable. Et donc là, ça donnait parfois des résultats quand même très enherbés, mais vous voyez, le radis violet, il est très beau. Les cultures n'ont pas du tout été gênées par cette herbe. Et là, les carottes, c'est pareil. Vous voyez, c'est bon. Et donc là, quand on arrache nos carottes, la terre, elle est pas nue. Elle est pleine d'herbes. C'est pas... Ça, c'est de la métra fourragère. Ah, là, c'est pour vous montrer que là, on voit au travers l'herbe qui pousse une fauche qu'il y a eu précédemment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Comme de la paille, quoi. Parce que ça sert de paillage quand même. Donc là, c'est des carottes prêtes à récolter. Donc là, qui ont été fauchées, celles-là, beaucoup plus. Donc l'herbe est moins haute. On aurait pu les laisser grandir un petit peu plus. Bon, là, c'est du chou. Là, c'est du chou qui est déjà en cours de récolte. Là, c'est pour montrer... Là, c'est des betteraves rouges qui ont été ramassées. Donc c'est pour vous montrer, après le ramassage, le sol n'est pas nu. Là, c'est pour vous montrer l'outil qui nous sert à faire nos buttes. Et pour vous montrer le... Comment... Donc ça, c'était la création d'une butte, mais j'avais pas d'autres photos. Et donc là, les disques-là prennent la terre de l'allée enherbée et la ramènent ici. Et donc là, ici, toutes les herbes sont posées par-dessus sur 10, 12 centimètres. Et donc ça les met dans un milieu qui est très favorable à l'humification. Là, c'est pour montrer en coupe. Et donc là, on voit que la matière organique fraîche, elle est là, tout autour. Là, c'est pour donner une petite vue d'ensemble où on voit des buttes où il y a de la matière organique. Donc là, il faudra repasser les 10 parce que c'est en train de se réenherber. Mais ça, c'est une photo prise à l'automne. Donc ça ne nous dérange pas. Didier, je suis désolée. Et voilà, j'ai fini. On se garde quand même un petit temps pour les questions réponses. Vous avez vu des stratégies d'apport de matière organique très différentes les unes des autres. Si vous avez des questions, on prend. Merci. Alors, est-ce qu'on m'entend ? Oui. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes les uns et les autres labellisés. Et si oui, est-ce que vous avez dû attendre les trois années de conversion ou alors est-ce que vous avez repris des terres qui n'étaient pas cultivées en conventionnel avant ? Voilà. Merci. Les labels n'existaient pas quand j'ai commencé. Donc, il n'y a pas eu de... Je me suis labellisé aussitôt. Moi, quand Brice a su que je m'installais, il a fait labelliser la prairie sur laquelle j'allais m'installer. Donc, dès que je suis arrivé, c'est passé en bio tout de suite. C'est des prairies conventionnelles, mais il n'y avait pas spécialement de différence avec des prairies menées en bio. Et du coup, on est passé par le temps de conversion et on est labellisé. Et moi, c'est mon voisin qui m'a permis de m'installer sur ces terrains à l'époque. Il était déjà en bio, donc il s'est parti direct. Je vais juste préciser que sur les questions, on va prendre les questions qui traitent des stratégies de matière organique, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? OK, merci. Ça fait un peu rêver, les plantes spontanées comme couverts. Pas de désherbage, pas de semis. Du coup, est-ce qu'il y a des difficultés particulières à utiliser ces plantes spontanées comme quelque part un engrais vert ? On a vu que vous utilisiez à la fois les deux, en fait, des fois des engrais verts ou des couverts et parfois les plantes spontanées. Donc, à quel moment vous utilisez quoi et quels sont les enjeux en fait ? Alors, l'engrais vert qu'on a vu, c'est un essai amené par MSV, mais en fait, j'en fais pas habituellement. Mais quand je vois les beaux témoignages de tout à l'heure, ça me donne envie quand même de mettre du trèfle incarnat dans mes poireaux. En plus, en laisser des plantes spontanées, mais y rajouter du trèfle incarnat et je pense que ce serait vraiment intéressant. Et moi, je veux dire, il n'y a jamais un couvert que pur. Il y a toujours des herbes à travers et qui prennent leur place et qui sont justifiées parce que c'est le sol qui les attire ou c'est les plantes qui font le sol. Quand même, pour être plus complet dans la réponse, il y a quand même les limites, c'est l'eau. Nous, on a de l'eau à volonté complète, mais celui qui n'a pas d'eau, parce qu'au niveau, je dis que les plantes s'entraident, mais ce n'est pas vrai pour l'eau. C'est-à-dire que la plante spontanée est beaucoup plus puissante pour utiliser l'eau que le légume. Donc, s'il n'y a pas assez, c'est le légume qui ne va pas tirer. Et l'autre limite, c'est que si on démarre avec des terres, moi, j'ai démarré avec des terres qui fonctionnaient très bien. Si on fait ça avec des terres qui ne fonctionnent pas bien, on va se payer le liseron, le rumex, le chardon. Et ça, après, ce n'est pas marrant à maîtriser. Et ça me fait rêver, moi aussi, mais je pense qu'il faut faire un travail sur soi avant d'être capable de le faire. Parce que moi, ce n'est pas du tout mon caractère. Et dès que ça s'enherbe, j'ai plutôt tendance à flipper. Et je pense que ça demande vachement de maîtrise d'être capable de laisser pousser tout ça. Il faut vraiment avoir conscience que ce sont des bonnes herbes. Que tu le veuilles ou non, que ce soit décidé, un choix conscient ou pas, ça va s'enherber. Moi, j'ai une question, enfin, trois questions pour Vincent. Je vais quand même encore, juste un petit complément. La limite aussi, c'est que c'est très important que ce soit le légume qui soit sur la strade supérieure. C'est de l'agriculture à plusieurs étages, en fait. Et donc, c'est très important de faire ce qu'il faut pour que nos légumes, ce soit lui qui commande l'ensemble. Et donc, ça reclage sur le rang, par un moyen ou par un autre. Là, nous, on est en train de vouloir, on est en train de faire nos propres terreaux, mais on les maintenant propres de façon à faire les techniques du compost déchet vert, mais avec nos propres terreaux parce qu'on n'a pas envie de utiliser ces composts-là. Et là, donc là, ça revient à, j'avais pas posé la question pour l'atelier paysan hier, mais ça serait créer un petit appareil qui nous permette de déposer notre compost sur 15 cm de large de façon à ce que la ligne soit propre, de façon à ce qu'on n'est que affauché parce qu'actuellement, on est obligé de sarcler. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un faux semis avant. On fait des faux semis pour avoir peu de sarclage. Ça nous arrive même de ne pas avoir besoin de sarcler. C'est arrivé sur des carottes il y a un an ou deux. Parce que le faux semis était vraiment parfaitement bien fait. Mais c'est rare. Donc, on a quand même tout le temps à sarcler sur le rang. Et en culture plantée, alors on a une planteuse, on plante au tracteur. Mais en culture plantée, on en fait beaucoup puisque nos endives sont plantées également. Nos betteraves crapaudines sont plantées également. Là, on passe, on plante et puis 10-15 jours après, on passe deux petits disques qu'on tient à la main tirés par le tracteur. Mais ça, je le ferai en traction animale ultérieurement. Et deux petits disques qu'on appuie plus ou moins fort, qu'on rapproche plus ou moins de façon à recouvrir exactement les plantes spontanées du rang sans recouvrir la culture qui est un peu d'avance, de façon à donner quand même... Il faut bien donner un à deux mois d'avance sur la culture par rapport aux plantes spontanées pour que ce soit la culture qui dirige tout l'ensemble et non l'inverse. Du coup, moi, j'ai des questions pour Vincent. J'aimerais bien avoir des notions de coûts, de semences, des coûts verts sur... Parce qu'a priori, il y a beaucoup, beaucoup de semences. J'ai juste trois questions. Je les pose toutes en même temps. Le pâturage tournant des brebis, est-ce que l'impact de la compaction n'est pas trop important par rapport à l'apport que ça donne ? Et sur les ferments qui sont infiltrés, comment est-ce que... Est-ce que vous avez fait des essais pour savoir l'impact que ça pouvait avoir sur la dégradation des matières organiques ou pas ? Je commence par la dernière. Non, je n'ai pas fait d'essais. C'est juste un recul suite à des formations qu'on a faites avec d'autres collègues marachers. C'est suite aussi à mes voisins, à d'autres voisins, collègues éleveurs et céréaliers qui utilisent ces ferments. Je me souviens aussi, il y a deux, trois ans, aller aux journées de la baissée à Laval et tout le monde en parlait. Moi, j'avais l'impression qu'on était deux maraîchers avec Guillaume Halloween. On tombait un peu des nues sur ces pratiques-là et en fait, on a l'impression que tout le monde les utilisait et ça semblait super sympa. Et eux, ils trouvaient des effets parce que sur une culture de céréales ou tout ça, on gère mieux que sur nous, notre diversité de légumes. Mais je pense que ça a quand même son intérêt. Puis après, quand on comprend un petit peu ce que ça peut faire ou ce que ça peut provoquer, ça nous incite à utiliser ces pratiques-là. La deuxième question, c'était le tassement. Pour le tassement, en fait, j'essaye de gérer l'humidité du sol avant le passage des brebis. C'est-à-dire que j'arrête, que ce soit sous serre ou alors en plein champ, c'est plus difficile à maîtriser, mais sous serre au moins. J'arrête l'irrigation 15 jours avant. Le sorgho supporte largement, ce qui fait que le piétinement est très superficiel. Et d'une manière générale, s'il y a un broyage après le passage des brebis, parce que si vraiment ces lignes et tout ça vont quand même manger que les limbes et vont laisser des tiges, mais je repasse un coup de broyeur pour finir. Et juste en réhumectant le sol, on sent que c'est comme une respiration. ça augmente vraiment de volume et il n'y a pas d'impact de tassement. On pourrait presque planter directement derrière. Après, suivant les techniques. Et puis la première, c'était le coût. En fait, je me fournis à différents fournisseurs des collègues qui me fournissent la semence fermière, des fournisseurs de semences officielles. Tu parlais de 350 euros de l'hectare. Pour moi, ce n'est pas forcément une limite. J'ai un stock en permanence avec 15, 20 espèces. Et peut-être sur ce stock, il y a 1000 euros. Je ne sais pas. Peut-être 1000 euros. Mais c'est ce qui va me permettre de fonctionner une année, deux années. En fait, c'est plus dans cette gestion de fertilité. Tu parlais de 1500 euros de l'hectare tout à l'heure en fertilité. Moi, c'est un peu mon budget aussi pour la fertilité des sols. Donc, je ne dis pas que je ne compte pas. Je ne fais pas n'importe quoi. Mais j'ai toujours ce stock de différentes semences, différentes variétés pour être là de façon opportuniste à semer au bon moment. Et peut-être que j'ai 1000 euros de stock en permanence. Je crois que c'est peut-être à moi. Du coup, moi, j'avais une question en tout cas qui, moi, me paraît un peu complexe et puis que j'ai du mal à résoudre tout seul. C'est vrai que quand on parle de 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, moi, ça me semble assez hasardeux parce que toutes les matières organiques n'ont pas du tout les mêmes coefficients isohumiques et les ravorcées suraine, etc. Il y a des matières organiques dans le sol qui vont être plus ou moins labiles, plus ou moins stables. Et ça me questionne beaucoup de voir quelqu'un qui arrive à fonctionner uniquement avec des matières cellulosiques comme vous et à maintenir les taux de matière organique dans son sol. Moi, je me demande un peu comment vous l'expliquer et puis si vous avez des informations un peu plus précises sur la minéralisation du sol en fonction des matières organiques qui sont entrées et du temps de minéralisation peut-être de ces matières organiques qui sont plus stables et qui durent plus longtemps. Je me permets juste un petit mot pour dire que ça introduit bien le sujet qui est juste après aussi. Si la réponse sera faite tout à l'heure. Bonjour, c'est par rapport à l'apport de BRF. Y a-t-il une fin d'azote et combien de temps ? On ne l'a pas vraiment constaté. Après, on en met en surface. Ce n'est pas du tout travaillé. Ce n'est pas du tout incorporé. Je pense que ça joue. Des fois, on plante le jour même. On fait attention à ce que le BRF ne tombe pas dans le fond du trou où on va planter. Il reste vraiment en surface. On a planté des choux sur du BRF. On n'a rien constaté de spécial. Si c'est du vrai BRF, il y a plein de feuilles vertes et ce n'est pas du tout équilibré. Ce n'est pas carboné. Si c'est des copeaux de bois, la fin d'azote, s'il n'y a pas un apport de compost en dessous, la fin d'azote, elle est assurée. Mais du BRF, ça ne provoque pas de fin d'azote en soi. c'est équilibré. Un vrai BRF. De ce point de vue-là, j'ai envie de rajouter aussi, parce que comme je n'ai pas été jusqu'au bout, une des façons de jouer par rapport à ça, si les plantes spontanées qui poussent, c'est des plantes de terre riches en azote, on va mener nos cultures beaucoup plus mûres et on va les broyer quand elles sont déjà jaunes. Et là, on va se ramener dans le carbone comme il faut. Si les plantes spontanées qui se mettent à pousser, il n'y a pas tellement celles des terres riches en azote et il y a celles des terres qui commencent à être carbonées, là, on va broyer nos engrais verts de plantes spontanées jaunes de façon à faire un apport d'azote plus important. On va prendre la dernière question. Bonjour. Moi, j'avais une question pour la ferme du Château. C'était, vous mettiez au niveau fertilisation, vous aviez des fertilisations biodynamiques et comment vous mettiez ça en lien en fait sur votre ferme et quel intérêt vous y trouviez avec votre manière de fonctionner sur la matière organique ? Alors, je vais juste faire une remarque si je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je le fais. Il y a des préparations qui stimulent la vie du sol et qui sont importantes aussi. Et ce que je n'ai pas dit aussi, que je vais quand même dire, c'est que plus le sol est vivant, plus il est sensible au calendrier des semis lunaires et planétaires et plus c'est important de faire attention au jour. Parce que là, je parle qu'on n'a pas de valentier insecte, mais si on sème nos carottes un jour feuilles ou un jour défavorable, on est sûr d'avoir du verre dans les carottes. Et donc, il y a aussi, dès que la Terre est très vivante, il y a aussi ces précautions-là à prendre, c'est que du coup, les influences lunaires et planétaires sont très, très actives. Super. Léo, Xavier, Didier, Vincent, merci beaucoup. Vous serez à la pause. Pour continuer à prendre les questions. Et on se retrouve ici à 11h10. Ça vous fait 15 minutes pour le café. C'est parti.